Et bonjour à tous et bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte du jeu Eurotroch Simulator 2. Donc Eurotroch Simulator 2 est un jeu de simulation de poids lourd et est la suite d'Eurotroch Simulator qui a été développé par SCS Software pour Windows, Linux et Mac OS. Il est sorti le 19 octobre 2012, il place le joueur dans la peau d'un routier devant effectuer des livraisons de diverses marchandises dans plusieurs villes d'Europe. Bon même si maintenant ça s'étend un peu plus loin avec les DLC, mais bon. Donc là on se retrouve sur le menu du jeu, donc on a plusieurs panels. Donc là on retrouve un panel assez simple avec le marché du travail qui nous permet de sélectionner des missions à pied, des offres de traction, de fret, etc. On a aussi la carte du monde, comme vous pouvez le voir. Car je ne peux pas dézoomer plus que ça. Bon comme vous pouvez le voir, elle est assez chargée. Donc entre le Royaume-Uni, la France, l'Italie, on a même la Suède. Donc on a pas mal de parties. Donc il y a quoi se déplacer un peu. Donc sachant que je l'explorais que à 2,76%. Il me reste encore beaucoup de travail à faire. Donc ensuite, ce panel là correspond au panel du joueur. Donc avec le résumé de la progression. Donc ça c'est ma progression depuis que j'ai commencé. Hop là. Ensuite on a les aptitudes. Donc c'est un peu les compétences. Donc on les obtient en montant de niveau. Donc c'est nous qui les choisissons. Donc là par exemple, on a les compétences de produits dangereux. Donc en obtenant les fiches ADR, on va pouvoir transporter par exemple des matières explosives, des gaz, etc. On est à longue distance. Plus on l'augmente, plus on va pouvoir faire des missions plus longues. Donc là je peux actuellement faire des livraisons jusqu'à 350 km. Sachant que j'ai des bonus en dépassant un certain nombre de kilomètres. On peut faire les marchandises de grande valeur, les marchandises fragiles, les livraisons juste à temps. Donc là, c'est les livraisons demandant un minimum de temps pour être livrées. Et l'éco-conduite, c'est permettre de moins consommer de carburant. Hop là. Donc ensuite on a les vendeurs de camions, les vendeurs de romers, qu'on peut personnaliser chaque camion. Donc avec des pièces de camions. Donc sachant que comme vous le voyez, on a plusieurs catégories. Donc on a des DAF, des Iveco, des MAN, des Mercedes-Benz, les Renault, Scania et Volvo. Hop. Donc ensuite là, ce panel-là, c'est le panel de l'entreprise. Donc bien sûr, au début, on commence avec des missions rapides. Donc on n'a pas de camion propre à nous-mêmes. On effectue pas mal de livraisons. Et un peu plus loin, une fois qu'on aura accumulé assez d'argent, on va pouvoir s'acheter la première entreprise dans laquelle plutôt que l'on va gérer. Donc moi, mon entreprise se situe au Havre. J'ai deux chauffeurs avec leur propre camion. Donc il y a moi, mais moi, je reste en mission rapide. C'est plus simple. Donc là, je peux gérer mon garage. Donc là, on peut voir que la productivité actuelle est de 45%. Donc il faut que j'aille à peu près 150 000 euros de bénéfices par semaine. Et voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc on peut acheter des camions, recruter des chauffeurs, acheter d'autres garages, améliorer les garages. Donc le jeu, les missions rapides se présentent comme ça. On sélectionne la mission quand on veut. On livre la marchandise et on reçoit la somme. Donc là, ça, c'est une mission particulière. C'est les missions de convoi exceptionnelles. Donc là, on a directement un bon gros camion avec une bonne grosse remorque pour livrer. Donc là, c'est par exemple un élément de chaudière, sachant que sur cette partie-là, les routes sont fermées. Donc on ne peut pas vraiment se balader comme on veut. On a un chemin prédéfini avec une voiture de tête et une voiture arrière. On doit rester entre les deux, ne pas les dépasser et respecter comme il faut. Et bien sûr, ne pas endommager la marchandise. Donc vu que c'est une vidéo présentation, on va prendre une petite livraison. Il n'y a pas de petite livraison. Ok. Je me suis trompé de touche. Mission rapide. Donc là. Allez, on va prendre celle-ci. On va livrer des tomates avec un 18 tonnes. Donc là, je n'ai pas trop le choix. On a un petit Scania. Donc hop. Ok. Un petit village. Donc là, on retrouve le véhicule. Donc on peut le voir sur différentes vues. Ce qui est plutôt pas mal. Moi, personnellement, je préfère mieux la vue intérieure. Donc on va allumer les phares. Donc tout est vraiment interactif. Allez dans... Hop là. Là, il faut partir vers la droite. Donc ça se conduit exactement comme un véhicule, on va dire, normal. Il y a les clignotants, la direction, tout. La pédale d'accélération, la pédale de frein. Les vitesses, vous pouvez choisir entre le manuel, automatique et différents paramètres. Par contre, là, vous n'allez pas voir. Malheureusement, je ne peux pas trop changer l'heure de passage. Mais bon, on va faire avec. Allez, c'est parti. Donc on en a pour 484 km. Mais ça va être assez rapide, vu qu'on va prendre le bateau. Allez, on arrive à un rond-point. On met le clignotant à droite. On n'oublie pas de regarder sur la gauche. Bon, là, c'est la nuit. Il n'y a pas beaucoup de véhicules. C'est normal. Et on essaye de bien prendre les virages assez larges. Vu que l'on a une remorque. Bon, celle-ci est, on va dire, toute petite. Mais il y a des remorques qui sont quand même assez grandes. Allez, hop. On va tourner à gauche. On ralentit. On prend comme il faut. Bien sûr, la direction est beaucoup plus lente qu'un véhicule léger. Ce qui est normal. Graphiquement, bon, là, on ne voit pas trop. Mais le jeu est plutôt pas mal. Bon, ce n'est pas des graphismes, voilà, sur des jeux actuels. Mais franchement, pour ce jeu-ci, les graphismes, ils vont très bien. Sachant que le jeu peut être modé. Donc, rajouter des modes graphiques et tout. Perso, je joue avec la version de base avec tous les DLC. Donc, sachant qu'il y en a énormément. Il n'y en a que quelques-uns qui permettent d'offrir. Voilà, par contre, on va ralentir. J'arrive un peu trop vite. Il n'y a que quelques DLC qui offrent du contenu, on va dire, pas obligatoire, mais utile. Donc, des régions, tout ça. Après, le reste, c'est plus des DLC de peinture de cabine. Sachant que la cabine, comme vous le voyez, on a un visuel sur tout. Mais bon, je ne vais pas trop m'amuser à regarder en condisant. C'est un coup à se planter. Oh là, je me suis trompé. Ça commence bien. J'ai oublié de tourner. Ce n'est pas grave. On va faire demi-tour au bout. C'est ça de parler et de ne pas faire attention. On va rentrer dans cette entreprise-là et on va y faire demi-tour. S'il me laisse rentrer. Ouais. Hop là. Ça, c'est kiffant les barrières qui se lèvent. On fait juste demi-tour. Tranquilou. On ne se presse pas. On pense à ralentir. Ça passe de justesse. Merci, monsieur. Allez. On va continuer. J'ai loupé la sortie. Donc là, vous voyez que j'ai un rétro permanent sur la droite. Ça m'évite de toujours regarder le rétro comme ça. Et le rétro de gauche, généralement, j'y accède assez rapidement. Donc allez. On va tourner là. Hop là. Bon, franchement, c'est un bon petit jeu pour se détendre. Généralement, quand je rentre du boulot, que j'ai envie de me détendre, hop, je me lance une petite partie. Je fais deux, trois missions et puis ainsi de suite. Là. Bon, j'ai un peu coupé. Et j'y peux rien. Allez, on ralentit. Ça va secouer. Ouf. Allez. On s'arrête. On éteint le moteur. Et on va à Porto Vecchio. Allez. Donc, il y a pas mal de petites scènes de chargement entre chaque truc. Mais bon, ça va. Ça passe assez rapidement. Donc, sachant que moi, là, actuellement, je conduis le camion en semi-automatique. Donc, en gros, je choisis entre la fonction avancée, neutre et reculé. Après, je n'ai pas les compétences pour le faire en full manuel et je n'ai pas non plus le matos qu'il faut, sachant que j'y joue à la manette actuellement. Et j'aimerais bien y jouer au volant. Hop. Donc, bien sûr, on respecte la signalisation, les feux, la vitesse. Sinon, c'est un coup à se prendre des amendes. Ah, ils arrivent trop vite. Laissez-moi passer. Hop. Donc, moi, je me suis mis des petites touches raccourcies pour pouvoir zioter à gauche et à droite. Hop là. Merci. Ce qui est vraiment intéressant avec ce jeu aussi, c'est que chaque camion ne se conduit pas vraiment de la même manière. C'est mon ressenti. Moi, je ressens pas mal de défense entre un camion et un autre. Ce qui apporte vraiment une petite touche de diversification. Sachant qu'après, on peut les personnaliser comme on veut. C'est ça qui est plutôt bien. Allez. Allez, toi, est-ce que tu vas ? Bon, là, les flics, on va respecter un peu parce que sinon, on va se prendre une prune. Et sachant qu'avec les DLC, le jeu a quand même été pas mal étoffé parce qu'au début, il n'y avait pas non plus énormément de zones à visiter. Sachant qu'il y a aussi, mince, les climats. Donc, il peut faire un beau soleil. Donc, il peut pleuvoir. Donc, il y a le jour, la nuit. On va ralentir un peu, on va y aller tranquillou. Il y a aussi une gestion, on va dire, des incidents. Donc, il se peut que par moment, il faut faire un détour parce qu'une sortie d'autoroute est bloquée à cause d'un accident. On peut croiser, on peut croiser par moment des personnes sur le bas côté. On a les piétons. Il faut vraiment gérer pas mal de choses. Ça ajoute vraiment pas mal de vie au jeu. Et même la gestion d'entreprise, ça nous permet de faire autre chose que vraiment conduire. Donc, oui, le jeu est principalement basé sur la conduite d'un véhicule lourd. Mais on a aussi une gestion d'entreprise derrière qui ajoute vraiment une diversification non négligeable. Parce que je m'ennuierais vite fait s'il fallait juste conduire. Sachant que j'avais joué à Euro Truck Simulator. Plutôt, je l'avais découvert il y a très très longtemps avec la première version, donc Euro Truck Simulator. J'avais bien aimé. Mais bon, à ce moment-là, je n'avais pas de manette. Je jouais au clavier souris. C'était un peu plus tendu. Que là, je peux jouer de manière assez fluide. Bon, bien sûr, il y a pas mal de paramètres de réglage sur le jeu. Donc, on peut changer la sensibilité du freinage, de la direction. On peut régler vraiment tout au niveau de la direction. Que ce soit le retour de force, la sensibilité. C'est même un coup à se perdre par moment. Donc, bien sûr, sur mon écran à droite avec les raccourcis, je peux voir un peu plusieurs informations. Donc là, un peu ma mission en cours. Donc là, les dégâts à mon véhicule, à la remorque, à la marchandise. Là, je n'ai pas de message d'information. Et je me suis gouré. J'ai pris une impression d'écran. Tant pis. Allez, on accélère. On a aussi le régulateur de vitesse qui nous permet de rester à une vitesse certaine. Je l'utilise beaucoup, surtout sur l'autoroute. Hop là, je me mets à 50. Et ça ne bougera pas de 50 km heure. Donc, sachant que sur la petite map à droite, vous pouvez voir la limitation de vitesse. Donc, 50 et en dessous, HPA. Donc, c'est l'heure d'arrivée au lieu de livraison. Donc, le vendredi à 14h18. Donc, il me reste 4 km. Soit 9 minutes. Enfin, c'est 9 minutes in-game. Les minutes passent plus comme des secondes que de choses. Sinon, vous imaginez faire un pari Milan. Ça serait long. Ok. Vous tournez tous à gauche. Allez, hop. Bon, cette fois, pas secourer. Prendre la bonne sortie. Ça m'éviterait de refaire un détour. Non, et puis même, ça permet de voir de sacrés paysages quand même par moment. Hop là. Donc, bien sûr, on a la gestion de l'essence. Il faut aller aux stations d'essence. Bon, là, ça ne me concerne pas trop vu que je suis en mission rapide. Mais lorsque l'on a son propre camion, on a la gestion de la fatigue, la gestion de l'essence. Donc, un paramètre très important à prendre en compte. Sachant que la fatigue, quand on dépasse un certain seuil, on a les yeux qui se ferment. Et on ne voit plus ce qu'on l'ont fait. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me taper des accidents, de retourner le camion, des trucs comme ça. Parce que je me suis un peu endormi au volant. Il ne restait plus beaucoup de kilomètres, mais je me suis quand même fait avoir. Voilà. Donc, bien penser à dormir entre chaque mission ou pendant les missions. Car il y en a certaines qui font plusieurs milliers de kilomètres. Et donc là, on est obligé de dormir. Et aussi la gestion du carburant pour pouvoir rouler. Sinon, il faut appeler une dépanneuse. Ça coûte cher. Et on se fait rapatrier un peu avant. Ouais, voilà. Vous me laissez passer. Ok, toi, tu arrives à fond. On met les clignotants par ici. Bon, par contre, la gestion de la conduite, plutôt par rapport aux EA, ce n'est pas non plus parfait à 100% car il y a certains ronds-points où je me fais rentrer dedans parce que les gens arrivent comme des tarés et puis ils forcent quand même. On va livrer tout ça. Hop là, entrée. Donc, lorsqu'on arrive au point de livraison, on peut choisir plusieurs moyens de faire. Donc, on a... Je suis pressé. Donc là, ça passe directement. Ça met fin à la mission. Jouons la sécurité. Donc, là, on arrive comme ça et on vient se caler comme ça. C'est assez simple. Et où en avez-vous besoin, c'est... Là, ça demande quelques petites manœuvres pour pouvoir se mettre bien comme il faut. Mais, bien sûr, plus on vous prend en difficulté, plus on obtient de l'expégratos. Donc, moi, généralement, je prends le plus élevé. Donc, sachant qu'il faut leur livrer là-bas. Ça va encore. Il y a une bonne marge de manœuvre. Bon, je ne pense pas que dans la réalité, ça se passe comme ça. Mais, je fais ça de façon le plus safe possible. On va se mettre en vue comme ça. Ça sera plus simple. On va braquer d'autre côté pour faire tourner la remorque à l'endroit que l'on veut. Bon, là, j'ai pris vraiment un peu trop large. On va essayer de remettre droit tout ça. Hop là. Après, j'aurais pu le faire au rétro, mais bon. J'y arrive une fois sur deux. Qu'avec cette vue-là, au moins. On se met bien. Et c'est passé au vert. On est bien garé. Hop là. En retournant vue intérieure. On met le frein à main. Hop. On éteint le moteur. Et on décroche la remorque. Et voilà, la livraison est faite. Donc là, on a la distance parcourue. Le temps qu'on a mis. Donc, 14h57 minutes. Donc, le temps in-game. La consommation du carburant. 20,5 litres. Donc, on a un peu toutes les informations. La récompense de base. On a le bonus de compétence de niveau 6. Et on a le bonus de stationnement qui nous rapporte 40 XP en plus. Et donc, voilà. C'est un peu tout pour cette vidéo. Présentation. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le jeu est quand même assez connu. Donc, je pense que vous connaissiez déjà. Mais ça me fait plaisir de vous le montrer. Et on se retrouve pour la prochaine. Pour une nouvelle vidéo.